Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Noémie Schmitt, que vous connaissez tous, et Joris Savodot. Alors, Noémie est, comme vous le savez, d'origine valaisanne. Elle fait une très belle carrière au cinéma à Paris. Moi, je l'ai vue la première fois dans un film suisse, Volkenbruch. Volkenbruch, où elle jouait une jeune fille, Goy, qui rencontrait un juif orthodoxe. Donc, c'était une comédie qui se passait à Zurich, très sympathique. Et j'ai eu la chance de la revoir cet été, ou ce printemps plutôt, dans Antigone, à Montaigne. Donc, elle fait cette très belle carrière. Elle a joué, peut-être que vous avez vu la semaine passée, je pense à la télévision, le film qui s'appelait L'étudiante et M. Robert, M. Robert, M. Robert, avec le brasseur, c'est ça. Et puis, elle a joué avec Danny Boone. Donc, elle fait cette belle carrière. Et parallèlement, elle est aussi scénariste. Alors, au début, on l'a rencontré, on lui a dit, est-ce que vous pourriez simplement faire vous présenter et dialoguer avec nous ? Et elle nous a dit, écoutez-moi, je viens de terminer un film dont je suis à la fois scénariste et dans lequel je joue. Et j'aimerais montrer ce film avec mon compagnon Joris Savodot et vous expliquer, vous parler de ce film. Donc, on a tout de suite dit oui. Et c'est un film que maintenant, elle présente en Valais. Il y a une semaine, je crois qu'elle l'a présenté à Sion avec beaucoup de succès. Et c'est un film très, très, très particulier. Je ne vais pas en dire beaucoup plus parce qu'ils vont vous le présenter. Mais c'est un, si j'ai bien compris, c'est un film qui parle non pas, ça s'appelle années 20. Ce n'est pas les années folles du XXe siècle, mais c'est les années folles de la jeunesse parisienne à l'époque du Covid. Donc, c'est tout à fait autre chose avec beaucoup de questionnements. Mais je n'en dirai pas plus. Voilà, sans plus attendre, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Bon, ça, c'est moi. Merci beaucoup de l'aider. Franchement, ça fait trop plaisir. Je veux dire, c'est une très belle tournée. Et bien oui, on a écrit ce film avec Joris. Joris joue également dans le film. Avec deux autres personnes. On était quatre scénaristes juste après le confinement de 2020. Donc, c'était la période entre mars et avril-mai 2020. Et on a tourné le film juste un mois après. Donc, en juin 2020, quand il y avait encore... La vie était encore sous Covid. C'était le tout début. Mais c'était le moment où les terrasses reprenaient vie dans Paris. Et où les gens se retrouvaient. Retrouvaient le plaisir de l'échange. De boire des verres, de sortir, de voir le soleil. C'est un film, il n'y a pas un soleil. Oui, en fait, ce qu'on veut vous dire, avant de voir le film, c'est que c'est une tentative, ce que vous allez voir. C'est ça le plus important à retenir. On ne va pas faire des heures, on ne va pas vous expliquer le film. Vous allez voir. Donc, juste, dites-vous que c'est une tentative, un essai, que c'est un bout d'une période qui paraît déjà loin. Et en fait, qui nous est très proche et qui va définir très certainement notre futur. C'est juste ça qu'il faut prendre. C'est une expérience. On a fait ça comme une expérience. Et on espère que vous allez prendre ça aussi comme une expérience. Ce n'est pas comme un film trop sérieux. Surtout. Et on se retrouve après pour répondre à toutes vos questions, si vous en avez. Merci beaucoup d'être là. Applaudissements Merci beaucoup d'être là. Nous, on est ravis de pouvoir répondre à vos questions, si vous en avez. N'hésitez pas à lever la main. Des questions ou des remarques. Même si ça ne vous a pas plu. Encore une fois, j'ai oublié de dire ça au tout début. On avait dit ça à Sion, c'était plus simple. Si ça ne vous plaît pas, ce n'est pas grave. Ce sera bien, bien clair. Est-ce que vous vous sentez de crier ou est-ce que je vous amène un micro ? Non, il n'y a pas de micro. Ah, génial. Bravo, c'est moderne, très moderne. Bien sûr que le cinéma ne veut pas tout révéler, mais est-ce un vrai plan unique ? Oui. Bravo. Merci beaucoup. C'était ça le défi. C'était vraiment ce qu'on voulait, c'était de se mettre dans cet état de, il faut qu'on a réussi, il faut que ce soit une seule et même prise. Et donc, on l'a refait pendant une semaine, tous les soirs. Et on a fait six tentatives. Et ça, ce que vous avez vu, c'est la quatrième tentative. C'était le jeudi soir par rapport à notre semaine qui a été du lundi au samedi. Oui, parce que ce que vous voyez souvent au cinéma, qui sont vendus comme des plans-séquences par des grosses productions, sont souvent des faux plans-séquences. Tout est fait pour qu'on vous fasse croire que c'est des plans-séquences. Mais en fait, non. Il y a une ou deux coupes, voire trois, quatre coupes de montage. Et là, tout l'intérêt, c'était de faire ça parce que pour nous, faire un plan-séquences, c'est répondre à la galère économique dans laquelle on se trouve, particulièrement en France. Je sais qu'en Suisse, c'est un tout petit peu différent. Du coup, on est obligé de faire un plan-séquence réel pour se mettre tous dans le même enjeu et pour pouvoir proposer quelque chose d'autre. Techniquement, c'est impossible de faire un film comme ça d'une année et demie en une semaine. Parce que quand tu fais un film normal, on va dire, entre guillemets, tu dois découper. Ça veut dire, quand tu fais une scène, par exemple, imaginons, on est en train de filmer une scène entre Joris et moi. Il va y avoir un plan sur Joris, un plan sur moi, un plan de nous deux, un plan large et un plan sur vous. Et après, on va monter tout ça. Et donc, pour faire autant de plans, c'est pour ça qu'un tournage, ça dure un mois, deux mois, voire parfois trois mois. Parce que ça prend vraiment beaucoup de temps. Et tout ce temps, c'est évidemment de l'argent parce qu'il faut payer les gens, payer la technique. Héberger les gens, les nourrir, etc. C'est comme un chantier, en fait. Et là, l'intérêt du plan séquence, c'est qu'on pouvait le faire en une semaine. Qu'on n'avait pas besoin de prendre deux mois. Et que c'était, à l'image de ce qu'on voulait raconter, une forme d'urgence, un truc qu'il fallait dire, qu'il fallait essayer, qu'il fallait tenter. Et c'était faisable en une semaine. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appelé les gens. On a dit, tous les comédiens, toutes les comédiennes, on leur a dit, et les techniciens et techniciennes également, on leur a dit, on a une idée, on aimerait faire un plan séquence. Voilà le scénario, voilà les scènes qu'on a pensées. On pense que ce ne sera potentiellement pas un film. Il y a beaucoup de chances que ça ne marche pas. Mais on vous prend une semaine. En une semaine, on peut essayer de le faire. Et donc, tous les soirs, on faisait la prise pendant une heure et demie. Et on se disait, aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on a un film ou est-ce qu'on n'en a pas ? Parce que si ça ne marchait pas, c'était foutu. Enfin, si elle a un problème pendant la prise, voilà, c'était... Et donc, tous les soirs, on se disait, aïe, est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ça va marcher ? Et le jeudi soir, waouh ! On s'est dit, ok, c'est bon, on a une prise entière qui tient et qui est un film. Bonsoir. Une question qui est dans le prolongement de la précédente question. Quelle est la part qui est scénarisée des prises et la part qui est improvisée ? Parce que les dialogues sont quand même conçus, il y a une suite, il y a une logique. Quelle était la part d'improvisation des comédiens ? Quelle était la part d'improvisation et la part de scénario, donc, qu'est-ce qui était écrit, qu'est-ce qui n'était pas ? Alors, moi, j'ai une question avant de vous répondre. Pour vous, il y a beaucoup de parts improvisées ou non ? Je dirais oui. Eh bien, non. L'improvisation, il y a un des 20 secondes, mais dans la scénarisation, non. Ah, bien vu ! Voilà, ça, j'aime, c'est plaisir. Alors, tout est très écrit. On est obligé, en fait, et même, on est quelques-uns à avoir écrit, et moi, je fais partie de ceux qui sont très dictateurs, là-dessus. Je pense qu'il en faut, il en faut, pour avoir de la liberté de temps en temps. En tout cas, dans l'art, il faut un peu. Il faut avoir un cadre, en fait, pour pouvoir le dépasser. Moi, je suis très fervent de ça, quelque part. Et donc, du coup, tout est extrêmement écrit, au cordeau. On a demandé un gros travail aux actrices et aux acteurs, de savoir ce texte au bout du bout du bout du bout. Et après, à partir de ça, on a pu réécrire aussi avec eux, puisque la plupart des gens qui sont dans ce film sont des gens qu'on connaît extrêmement bien. de par la vie, pas par là, on vient à l'art, par la vie, dans notre façon de travailler. Et donc, du coup, on a pu réécrire par, pour et avec eux. Après, une fois qu'on a réécrit avec eux, rebelote, je suis réindictateur, ou je veux que cette réécriture soit su au cordeau absolu. Et après, à l'intérieur de ça, le plus gros personnage de ce film, c'est Paris, c'est la ville, c'est... Un prévu aussi. Un prévu. Et donc, du coup, pour avoir de la figuration dans des films, ça demande beaucoup d'argent, ce qu'on n'avait pas à ce moment-là. Mais le meilleur décor, du coup, c'est la ville et la vie de la ville. Et donc, du coup, quand on passe à un carrefour et qu'une voiture, parce qu'on a beau dire, bon, tu dis ça à ce moment-là, puis tu traverses la route, ça va être super. Non. Non. Parce que, toi, le feu, il est rouge, vert, rouge, orange. Donc, du coup, on ne peut pas vraiment faire ce moment-là. Mais comme c'est su au cordeau et qu'on est tous ensemble dans la même galère, j'ai envie de dire, et on a bien conscience de comment se construit le bateau, cette galère et comment elle est construite, à partir de là, du coup, il y a une confiance totale qui est là. Une interdépendance. Une interdépendance. Confiance. Du coup, là, il y a des parts d'impro. Mais en fait, ce qui a amené l'impro, c'est le partenaire du réel. C'est ça qui a fait que les comédiennes, comédiens ont pu jouer là-dedans. Donc, oui, il y a des parts d'impro, des choses qui sortent un peu comme ça, sorties du chapeau de la part de certaines ou certains. Mais ils peuvent le faire, je pense, parce qu'à la base, on est hyper strict. C'est ça la magie du cinéma, du théâtre, de l'art. Quand on a l'impression que c'est facile, qu'en fait, bon, ce scénario n'est pas très intéressant parce qu'on raconte des trucs comme ça, comme au café. Mais bon, moi, ça, c'est le meilleur des compliments qu'on puisse me faire. Vraiment. Et c'est vrai qu'en tant que comédienne, moi, je le ressens très fort. C'est-à-dire que dès qu'il y a un imprévu, si toi, tu ne sais pas bien ton texte, c'est beaucoup plus compliqué de retomber sur tes pattes que si tu as une vraie connaissance, une vraie précision dans ton travail. Comme par exemple dans la scène dans laquelle je joue avec Aurore, où on traverse un moment donné, un moment, il y a une fanfare. Et cette fanfare n'est pas du tout prévue, elle n'était là que ce jour-là. Et d'un coup, ça change de tes répétitions parce que tu as du son, il y a des gens, il y a de la vie. Et donc, si toi, en tant que comédienne, tu n'as pas vraiment précisément ce que tu as en tête et comment amener ton idée et dire ton texte et le jeu avec l'autre, tu es perdue. Alors que si tu es vraiment précis, tu peux même te permettre de jouer avec et de l'incorporer dans ton travail. Et ce qui est trop bien aussi, c'est que du coup, quand tu sais tes choses-là, tu peux interagir avec la vraie vie. Donc avec Paris, comme il disait, comme par exemple quand la mariée Elsa, elle arrive au carrefour et qu'elle fait du stop. Et ça, pour le coup, c'est par exemple une des phrases qui est improvisée, il y en a quelques-unes dans le film, où elle tend son pouce. Et tous les autres jours, il y avait un trafic de malades. Et là, vraiment, il n'y a personne. Et donc, elle le dit. Elle dit, il n'y a personne qui passe. Et ça, c'est improvisé parce qu'en fait, elle est tellement au clair, elle est tellement précise sur sa proposition, sur son texte, qu'elle peut se permettre d'ajouter ce détail. Et même dans des moments où il n'y a pas de parole, même ça, c'est même le plus important, on a parlé tout à l'heure avec une amie, où, par exemple, le moment du scooter, c'est un moment où il n'y a pas de parole, mais c'est le plus grand moment d'improvisation que vous ayez pu voir. Parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'il y ait un camion poubelle dans cette rue-là, où nous, on doit passer... Parce que vous voyez un scooter, mais derrière, il y a encore deux autres scooters qui suivent. Et donc, du coup, ce moment-là, lui, Guillaume, l'acteur qui conduit le scooter, se retrouve clairement dans la merde, on va le dire, et il se dit, oh là là, si on recommence depuis le début, ça ne va pas être faisable. Il y a encore 30 personnes qui attendent derrière, on ne va pas recommencer à s'être compliqués. Mais il se dit, vas-y, j'y vais. Et il y a une micro-seconde, en fait, c'est ça qui fait la magie du cinéma, je trouve. Il apprend cette décision. Et il ne peut pas se retourner, il ne peut pas parler, il n'y a pas d'oreillette, il n'y a pas de machin. Mais il y a un moment où lui se dit, ok, je peux prendre cette part d'improvisation, de se dire, vas-y, on peut continuer, ils vont suivre. Et là, il n'y a pas de texte. Mais pour moi, pour le coup, là, c'est la meilleure improvisation possible, finalement, qui permet la continuité du film. Bonsoir. Je pense qu'on peut en tirer pas mal de messages, mais vous, c'était quoi votre message en faisant ce film ? Merci pour cette question. C'était quoi notre message ? Elle nous a demandé. Alors, moi, j'ai envie de répondre, puis toi, tu auras souvent une autre réponse. On a deux réponses différentes. Moi, mon message, c'est la possibilité de raconter et la possibilité de créer à plusieurs et le fait que c'est possible et qu'il a fallu avoir une petite grande folie et de détermination et de passer derrière cette pression, de se dire, en fait, c'est quasiment pas possible, mais on le fait quand même. Et on embarque des gens dans un bateau un peu brinque-ballant, mais parce qu'on a une idée, on a une vision, on a une envie. Et c'est le moment où, en fait, pendant le Covid, on nous disait qu'on ne peut plus rien faire, la culture, elle est à l'arrêt, il n'y a plus rien qui est possible, les artistes, ils vont tous mourir. Et nous, c'est le moment où on s'est dit, mais en fait, c'est là où on a le plus de possibilité de faire, parce qu'on a la possibilité de s'arrêter, de regarder le monde, de regarder où on en est dans cette époque, où on en est aussi en tant qu'artiste, qu'est-ce qu'on a envie de raconter, qu'est-ce qu'on a envie de dire. Et c'était un moment d'énorme liberté pour nous. Et donc, mon message, j'ai envie de dire, c'est aussi, j'ai envie d'investir des gens, de dire, c'est possible de créer, c'est possible de dire ce qu'on a à dire, et on peut prendre des caméras et créer des groupes, et créer des synergies, et créer des énergies pour raconter des choses, et pour faire de l'art, et créer de la beauté, et mettre de la poésie, et enchanter le monde. Allez-y ! Alors, à vous de faire. On le dit souvent, mais je vous conseille à tous d'appeler les gens que vous aimez, et de tenter des choses juste pour parler. Peu importe s'il y a un message ou pas, tout le message, c'était qu'il n'y ait pas de message aussi, je crois. Non mais c'est vrai, c'est trop bien ce que tu dis, quand tu dis qu'il y a plein de messages. En fait, le problème du cinéma et des attentes, aussi bien des productions et aussi des spectateurs, souvent c'est de se dire, oui, mais moi je veux qu'on me raconte une histoire, de A à Z, je veux qu'on me dise, je parle de racisme, point, ok, donc voilà, je parle du féminisme, bon, ok. Moi, dans ma vie, je parle de tout avec les gens que j'aime, et même avec les gens que j'aime pas, surtout avec les gens que j'aime pas. Où je peux parler du coup de tout ce qui ne va pas, et de tout ce que j'aimerais mettre en place pour que ça aille mieux. Et juste d'en parler, déjà, c'est faire en sorte que ça aille mieux, puisque souvent, la jeunesse fait pas grand chose, et tout, ils sont sympas sur leur portable, et tout, mais quand même, le rapport humain, c'est important. Bon, le rapport humain, c'est de parler de tout et de rien. C'est ça qui fait tout et rien. Et là, tout le message, c'est de faire une tentative, comme je disais avant la projection, de faire un jet, où on dit, voilà, on va parler de tout et de rien. C'est juste la vie du quotidien. Je vis avec des Noirs, des Jaunes, des Arabes, des homosexuels, ce que tu veux, des handicapés ou autres, tu vois. Je vis juste avec des humains. Et tous ces questionnements-là font ce que je suis, font ma vie et font mon époque, surtout. Et là, la chance qu'on a eue bizarrement avec ce Covid, même si l'époque a été très dure pour tout le monde, tout ça, etc., je trouve que ça a été une époque fabuleuse pour moi, dans ma rêverie, tu vois, politique, etc., où, du coup, ça a été un temps où on a pu tous se poser, on s'est pris tous dans la tête. Mais qu'est-ce que je fais de ma vie ? Et qu'est-ce que fait mon voisin de sa vie ? Et qu'est-ce qu'on fait tous les deux de notre vie ? Voilà. Et là, le fait de pouvoir le poser, d'habitude, t'arriverais, avant le Covid, t'arriverais face à une production où tu dirais, je vais raconter la vie. On dirait, ben non, mais t'es gentil, mais... Là, d'un coup, ça devenait possible. Donc l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de message, c'est juste de développer des discussions. Donc, si là, il y a une discussion, on est d'accord, on n'est pas, je m'en fous, ça te plaît, ça te plaît pas, je m'en fous. Vraiment, sincèrement, ce qui m'importe, c'est qu'on puisse en parler. Ouais, et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait là, et c'est pour ça qu'on adore. Vous pouvez dire, vous vous quittez aussi de ce film, ça a créé des discussions et un échange. Et pour nous, c'est le luxe total d'être là et de pouvoir vous en parler après suivre. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous. Je partage. Ma question est par rapport à un itinéraire. Pourquoi cet itinéraire ? Est-ce que c'est quelque chose de personnel ? C'est un itinéraire que vous connaissez ? C'était un casse-tête d'abord. Ou il est aussi technique par rapport à une approche, bien sûr, technique. Ouais, il y a un peu de tout ce que vous dites. Tout ce que vous dites, parce que c'est un énorme puzzle à mettre en place, parce que là, ça paraît évident, mais au moment où on écrit le film, on est en plein Covid, donc on ne peut pas se balader dans le Paris, faire des repérages. Donc, merci Google Maps, tout ça, etc. Des outils modernes. On essaie de penser au plus concret aussi pour que ça puisse se faire à peu près. Mais après, il y a une petite volonté dramaturgique de notre part, qui n'est peut-être pas complètement lisible, mais je pense qu'inconsciemment quand même, un peu, c'est qu'on voulait partir du beau Paris, du très beau Paris qu'on connaît, un peu bourgeois, disons-le. Avec l'étude. Il ouvre, il fait beau. L'artiste. C'est fabuleux, quoi. L'étude, ils ont envie d'être à Paris. Les start-upeurs. Pour nous, les deux garçons qui parlent de leur démission, c'est des personnes très... C'est moderne, ils travaillent dans la start-up. Et du coup, oui, c'est vrai. Et comment, petit à petit, dans cette attente aussi, qu'ont les gens, les spectatrices et les spectateurs, de Paris, quand on leur dit, voilà, on va vous raconter Paris et tout, d'un coup, on voulait faire vraiment la transition entre le beau Paris rêvé et, petit à petit, par le métro... Enfin, petit à petit, le métro, oui. Oui, enfin, le métro, le scooter, comme on se balade dans Paris, d'un coup, c'est des rues qu'on ne connaît pas. Pourtant, on sent qu'il y a une... Enfin, j'ose et frérin, on sent qu'il y a une vie... Un langage aussi qui change. Par exemple, au tout début, le langage... On a essayé de faire en sorte que le langage soit plus soutenu dans des questions qui paraissent plus intellectuelles, même, de base. Et, petit à petit, comment on rentre, en fait, dans des conversations complètement lambda, entre guillemets, même si ça déroule du texte à fond. C'est quelque chose de très bavard. Le prochain le fera muet, mais là, en tout cas, c'est très, très bavard. Comment, petit à petit, on rentre aussi dans un langage qui est beaucoup plus populaire, qui est beaucoup plus quotidien, qui est un Paris que les gens connaissent moins, réellement. Et je pense que c'est même ça qui est dur à suivre, potentiellement, du coup, de ce langage beaucoup plus moderne. Mais on essayait de suivre une dramaturgie, en fait, du Paris attendu vers un Paris moins attendu qui peut nous ressurprendre, qui peut nous réémerveiller à la fin. Une vue de Paris qu'on voit moins au cinéma, d'un coup, du début de Chaumont, où on voit plus de tours, moins la tour Eiffel. Ça donne envie de faire une cinéaire. C'était trop intéressant, en fait, de faire le casse-tête, en fait, le puzzle aussi, au niveau du... Techniquement, c'était aussi parfois des choix techniques de... On prend telle heure ou telle heure parce qu'elle est moins passante ou plus passante, ou parce qu'on sait qu'à telle heure, c'est plus facile, ou que ça marche mieux sur le rythme général global du film. Parce qu'il y a des scènes qui ont été parfois dans le rythme un peu adaptées en fonction du parcours. Donc, en fait, ce qui est génial, c'est que la ville a aussi déterminé un peu une forme, dans une certaine forme, le film, et que le film a déterminé aussi ce qu'on voit de Paris. Oui, je ne sais pas. On voit que vous aimez Paris. Oui, c'est vrai. Merci de présenter la ville à la fois celle que tout le monde connaît, les quais, l'île de la cité, et puis des scènes moins connues. C'est vrai que là, dans le métro, ça arrive assez souvent, donc il y a des gens un peu étranges. et puis ce belle ville qui, en fait, aujourd'hui, fait partie intégrante de l'agriculturelle de Paris, puisque c'est là où on trouve quand même beaucoup de galeries d'art contemporain d'avant-garde. Donc, c'est aussi un Paris intégré aujourd'hui, mais c'est pas mal de montrer votre amour de la ville comme ça. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je me demandais, c'est jusqu'à quel point vous êtes influencé par le cinéma de Romer. Très bon. Alors, nous, le film qui nous a inspirés de base, c'est pas du tout Romer, c'est un américain qui s'appelle Richard Linklater, qui a fait plusieurs films dans des styles très différents. Il a fait, par exemple, Boyhood, qui est un film qui a été tourné plus sur 17 ans. Et après, il a fait aussi un film qui s'appelle Waking Life, qui est un film qui a été tourné en rotoscopie, ça veut dire qu'il a tourné avec une caméra, après, il a adapté, il a fait des dessins par-dessus le film. Du coup, il teste, en fait, à chaque fois, des procédés. Et là, pour le coup, c'est un film qui s'appelle Slacker, qui est une espèce de déambulation. Alors, c'est pas en plan séquence du tout, c'est pas la même forme, mais c'est aussi une caméra qui se balade dans une ville et on entend plein de conversations et on passe d'une conversation à l'autre. Et ça nous a tellement émus et tellement inspirés parce que c'est un film qui a été possible de faire sans énormément d'argent, mais avec beaucoup d'ambition. Et c'est ce film qui nous a inspirés à la base de base. Après, par rapport à Romer, c'est assez intéressant, ça va être un peu fou. Mais, par exemple, moi, Romer, pendant des années, j'ai fait mon grand école de classe nationale, tout ça, etc. Et on nous parle beaucoup de Romer en disant qu'il y a un rapport au langage, tout ça, etc. Très intéressant, à l'époque. J'ai toujours trouvé ça très, très, très chiant. Pas du tout populaire, pour le coup. C'est après, à retardement, que j'ai compris en quoi, du coup, Romer était intéressant, du coup, et en quoi il ne connaît un parti pris. Et c'est là, du coup, ça me fait plaisir de me parler de Romer, du coup, bizarrement. C'est vrai, ils sont déconnés. Du coup, là, l'évocation à Romer, peut-être que vous n'avez pas eu le même ressenti, mais là où, moi, ça pourrait me parler par rapport à Romer, Romer, c'est que c'est une tentative, là aussi, de sortir du cadre attendu. C'est-à-dire que les spectateurs attendent, au moment où Romer fait ses films, ses trilogies, tout ça, etc., où les gens ont une attente populaire du cinéma, où ça doit être divertissant. Voilà. Romer n'est pas divertissant. Romer, je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est Romer, mais c'est quelqu'un qui pousse les acteurs à parler presque de façon bizarre, où il n'y a pas d'élision, où ils disent tous les mots comme ça, et que tout paraît tout à fait normal, ce qui n'est pas du tout normal. Et là, nous, bizarrement aussi, je trouve qu'il y a quelque chose où on fait comme si c'était complètement normal d'enchaîner du texte, et il y a un rapport au texte, par rapport à Romer, justement, encore une fois, du coup, où on essaie de, justement, casser le code qu'on a aujourd'hui du divertissement, on va dire, et de pousser à la réflexion, et ce que fait Romer, c'est que du coup, on a l'impression que c'est des films qui parlent de rien. C'est là où ça me parlait très chiant quand j'étais étudiant à l'époque, c'est que du coup, j'avais l'impression que ça parlait de rien, et c'était pas intéressant. Bon, là, je pense qu'en fait, on fait à peu près les mêmes films. Ça peut paraître très chiant et qu'on parle de rien. Sauf que ce que j'ai compris entre-temps, c'est qu'à parler de rien, on parle de tout. Ce qui rejoint un peu ta question tout à l'heure sur les messages. Donc, nous, on n'a pas pensé à Romer, mais là, de penser à Romer, ça ne me dérange pas de me dire qu'on aurait dû penser à Romer. Oui ? Vous disiez tout à l'heure que c'était très écrit. Oui. Est-ce que quand vous avez écrit le texte, vous avez pensé aux acteurs en particulier par rapport aux scènes ? Oui. Oui, mais c'est des... D'ailleurs, là, il y avait aussi un procédé qui est un peu particulier, c'est qu'il n'y a aucun acteur, actrice qui avait le scénario en entier. Et ça faisait partie du processus de travail. Chaque actrice, chaque actrice, enfin, chaque duo ou trio, peu importe, ce sont les scènes, avaient leur scène. Mais du coup, nous, on ne parlait pas de scène, on leur disait que c'était comme si c'était un film à part entière. L'intérêt de tout ça est pour garder cet effet du réel où, en fait, on voulait une caméra qui passe, voilà, qui passe de personne en personne et pour garder ce truc de pensée. Chacun dans sa bulle et dans son rythme et son histoire. On a tous l'impression d'être le centre du monde. Quand il nous arrive un drame, une comédie, peu importe au quotidien, on a tous l'impression d'être au centre de notre film. Et c'est ça qu'on voulait passer d'un film à l'autre, d'un égo à l'autre, d'un intérêt de vie à l'autre. Et donc, du coup, tout était séparé. C'était séparé et donc, du coup, écrit spécifiquement pour chaque actrice, chaque acteur. Après, il y a eu des modifications parce qu'il y a des acteurs qu'on voulait avoir qui, finalement, n'ont pas pu, tout ça, etc. Mais du coup, on a pu garder une base et il y a des acteurs ou actrices qu'on remplacer entre guillemets nos attentes de départ. on a réécrit par rapport à eux et eux-mêmes ont été choisis parce qu'on se disait bon, c'est comme on a tous des bons copains où on se dit bon, tu vois, GG, c'est GG. Et puis, bon, il y a Robert aussi. Bon, Robert et GG, on sait qu'ils sont un peu comme, tu vois, c'est un peu les mêmes mais c'est pas les mêmes. Bon, là, c'est un peu pareil avec les acteurs et les actrices. Tu vois, t'as des types d'acteurs, t'as des types d'actrices, t'as des types d'hommes et de femmes articulés. Et donc, du coup, on a vraiment écrit à partir de... Et c'est pour ça que c'est faisable. Nous, c'est ça notre force de production. C'est la force humaine. On n'a pas d'argent mais on a l'humain et on essaie de le chérir, cet humain, au mieux possible. Que ce soit dans notre vie en Dordogne, à Paris, ici, là, quand on vient on vous parle, tout ça, etc. C'est une valeur vraiment forte que souvent les productions, certaines institutions aussi, ont du mal mal à valoriser. Là, c'était notre pied de nez à tout ça de dire nous, on va faire un plan-séquence avec 26 acteurs, à peu près 20 techniciens et je te jure que c'est à le faire. Pourquoi ? Parce qu'on se connaît. Parce qu'on s'aime. Parce qu'on aime ce qu'on fait. Même si on n'est pas... C'est pas une question d'être tous d'accord ou quoi que ce soit. Au contraire. On a des gros débat entre eux. Mais au moins, on se connaît. Donc du coup, tu peux l'écrire, tu peux réécrire, tu vois, avec eux. C'est ça notre force. En tout cas, ça paraît très choral avec l'individualité. C'est ce qu'on voulait. Et il y a même des scènes qui nous ont été vraiment modifiées par les gens avec qui on a travaillé. C'est ça qui est trop beau aussi. Chacun mâche aussi le texte à sa manière et ça raconte aussi d'autres choses. Il y a des choses qui nous ont complètement échappés et c'est tant mieux. C'est trop bien de pouvoir dire aux gens on vous lâche dans la forêt de Paris. Allez, c'est parti. Vas-y. Traverse un carrefour tout en disant ton texte. Il y avait des acteurs et des actrices qui étaient en mode stressés. Tu vois, comment je vais faire si jamais il y a des gens ? Comment on fait ? Les gens qui ont interrompu des fois le trajet. Des fois, c'est arrivé et un gars, il passe, il prend la caméra et il fait coucou, c'est la télé. C'est la rive. Et du coup, tu dois jouer avec. Et ça, on savait aussi qu'on décrivait pour des acteurs et des actrices qui sont des gens qui sont aussi créateurs et créatrices donc qui ont une vraie bravoure. Et d'ailleurs, ça a été presque plus facile avec les acteurs et actrices entre guillemets pas moins connus mais en tout cas il y en a certains qui ne sont pas acteurs qui ne sont pas actrices. Oui, il y en a aussi. Ce n'est pas leur métier. La petite qui vole dans les magasins, la petite brune elle n'est pas actrice. Mais c'est plus facile de travailler avec elle, misèrement. parce que c'est la vie. En fait, elle nous connaît de la vie. On la connaît depuis qu'elle a 7 ans. On a déjà bossé ensemble, créé ensemble. Mais c'est beaucoup plus facile que finalement des acteurs des actrices qui sont soi-disant plus performants, meilleurs, etc. qui d'un coup reviennent à des systèmes de création, de production et qui disent oui, mais tu vois, moi, si tu me donnes pas mon tome, je ne suis pas sûr de pouvoir y aller. Si tu ne dis pas de m'arrêter, je ne vais pas m'arrêter. Là, d'un coup, tu as une gamine comme Nila, elle voit la caméra, elle sent la caméra, elle nous sent autour, elle y va. C'est à nous de suivre derrière et de prendre ce qu'elle nous offre. Noémie et Joris, vous m'avez présenté un film de ouf. Allez ! C'est Jeanne qui kiffe leur vie. C'est parfois avec souffrance. C'est très émouvant et touchant. Vous, personnellement, je vous pose une question personnelle. Comment vous trouvez cette énergie, cet enthousiasme à kiffer votre vie ? Tu fais notre secret. C'est la dordogne, c'est la nature. La bière. L'amour. C'est une bataille de tous les jours. Là, alors il a parlé d'intime, alors on va être hyper intime. C'est une bataille de tous les jours parce qu'en fait, même là, pouvoir dire, là je fais un peu le fanfaron, tout ça, etc. Mais, et pareil, tout à l'heure on a parlé avec des amis. Quel luxe de pouvoir dire ce que je suis en train de dire là. C'est un luxe extraordinaire de voir des gens là, on ne se connaît pas, on n'est pas tous d'accord mais on peut parler parce que ça m'émeut de le dire. C'est fou, il y a très peu de gens qui peuvent avoir ça. Pour pouvoir avoir ce luxe là, c'est une bataille où on s'en prend plein la tête tout le temps. Mais vraiment, que ce soit en prenant le métro, que ce soit là en disant ça, que ce soit avec des amis, avec la famille, avec ce que tu veux. Sauf que pour redonner ce même moment là où je suis en train de vous dire des choses, je suis prêt à m'en prendre plein la gueule. Il n'y a pas de soucis. C'est ça la force du moment. C'est ça que je veux prendre. Je veux vivre avec mon époque. Je veux vivre avec ce que nous ont donné nos parents, nos amis, le passé, tout ça, etc. On veut vivre avec ça. C'est une bataille de tous les jours. Donc il y a des moments, c'est même une guerre de tous les jours. Il y a des moments pour pouvoir gagner une guerre ou espérer gagner une guerre du bonheur, disons, du kiff de ouf. Il faut être prêt à perdre des batailles de ouf. C'est parce qu'il y a une urgence. Il y a une urgence. C'est un vrai truc qui existe aussi en nous et je pense dans le domaine professionnel, mais tu parles du domaine privé, je pense qu'il y a aussi cette urgence. On a des privilèges énormes. On a tout en main pour faire en sorte que ce monde aille mieux pour plein de gens et pour plus de gens. Et donc, moi, c'est ça qui m'anime personnellement, c'est de dire mais on n'a plus le time. Le libéralisme est en train de bouffer tous les aspects de ma vie et j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de mettre au monde des enfants dans un monde où l'humain il est oublié par rapport à des questions d'argent, de réussite et des valeurs qui ne plaisent pas. dans un monde où climatiquement on le sait il y a un problème dans un monde où au niveau du racisme il y a un problème au niveau des discriminations envers les femmes envers les noirs envers les arabes envers les homosexuels envers les handicapés il y a tellement de gens qui subissent ce monde plutôt que d'en profiter. Moi j'ai la chance d'avoir le privilège d'en profiter. Je vais utiliser toutes les responsabilités qui m'encombrent parce que là je suis en train de parler et j'ai une tribune publique pour dire les gars venez on fait un truc mieux tous ensemble je suis sûre que c'est possible de faire mieux. Quitte à se tromper c'est ça aussi l'important c'est d'être prêt à se tromper de dire ça t'a plu ça t'a pas plu peu importe encore une fois je suis prêt à entendre que je me suis trompé on veut écouter je peux faire différemment ça c'est non et puis on va pas se mentir on aime aussi la vie la bouffe bah oui c'est très joyeux voilà c'est vrai c'est un beau type donc il y a un truc très important souvent au théâtre ou au cinéma on parle de travail à la table donc c'est le moment au général que les gens détestent le plus parce que tu es assis à une table tu lis les textes c'est très laborieux tout le monde a peur de ce que va penser l'autre tout ça de comment on fait lire tout ça etc bon moi j'ai toujours aimé le travail à la table parce que j'étais un peu bête et je venais de la campagne et j'étais pas du tout dans un monde élitiste et donc du coup moi la table pour moi c'était la table avec la bonne bouffe le bon vin où on peut discuter on est pas d'accord on est machin on sait pas jusqu'à on sait pas à quelle heure ça commence on sait pas à quelle heure ça finit c'est trop bien ce travail à la table et bien ce travail à la table autant dépasser la table du coup et se dire que ça va continuer comme si on allait danser tous ensemble et puis peut-être qu'en fait on va tous dormir au même camping tous ensemble et puis en fait à la fin on se sera dit putain on a fait tout un week-end tous ensemble c'est fou alors qu'à la base on ne veut parler que une heure c'est de dépasser aussi ce travail-là cette joie-là de vivre et tout même dans la souffrance parce que t'as dit souffrance c'est très juste on est beaucoup à souffrir même à être privilégié peu importe on a tous un endroit de souffrance et on voit tous le chrono là qui arrive dans lequel on est en ce moment peu importe nos pensées nos idéaux politiques autres on voit tous un chrono là qui arrive et donc du coup pour bien souffrir ok ne soyons pas dans le déni mais alors du coup je veux bien souffrir mais avec joie c'est moi c'est ma phrase merci beaucoup pour ce moment et ce partage et puis je trouve aussi que ça devient très moderne et ce qui m'a interpellée c'est le langage l'évolution du langage quand vous écrivez vous écrivez le langage d'aujourd'hui mais pour moi qui suis un peu âgée il y a un tas de mots que je connais pas c'est pour ça qu'on a mis les sous-titres en anglais c'est intéressant c'est très intéressant parce qu'on se rend compte qu'il se crée aussi une espèce de de changement dans la façon de pouvoir partager et communiquer et comment nous les vieux on fait pour comprendre le langage parce que des fois c'est pas évident déjà ce que vous êtes en train de dire là en fait c'est ça le premier pas qui est extraordinaire mais vraiment c'est sincère déjà ce pas là il est génial c'est à dire que le problème qu'on a avec la communication souvent du coup les jeunes aussi à l'inverse vont dire bon écoutez votre langage de vieux j'en peux plus c'est ringard même je comprends pas tes expressions je comprends même pas ton mode de pensée tout ça etc là à l'inverse en fait comment faire du coup déjà de prendre le temps de l'écoute de ça d'être en accord avec le fait que vous n'entendez pas tout là moi ça me donne envie de me dire ok le prochain il faut qu'on pose aussi à ce que ce soit aussi plus compréhensible puisque là c'est un pas vers moi ma part scénariste c'est un pas vers moi que vous faites là en disant ça donc là c'est aussi à moi maintenant d'avoir pris le risque que là de dire ok on va mettre un truc de scénario avec nos mots avec notre jeunesse avec notre revendication là quand vous me dites oui on l'entend ce truc là mais c'est un bonheur donc du coup maintenant c'est à moi de faire en sorte que ce soit encore plus enfin à nous plus limpide plus entendable de trouver un terrain d'entente en fait c'est à dire que les jeunes ne veulent pas parler comme les vieux point il n'y a pas à les forcer à ça c'est fini on va pas parler de langage pourquoi cette rupture ? parce que ça a toujours existé comme ça parce que le monde existe comme ça on voit des choses différemment et donc le langage c'est aussi l'image de la pensée comme la pensée se construit différemment on a d'autres termes aussi pour exprimer ce qu'on ressent et ce qu'on vit parce qu'on vit pas la même chose nous aujourd'hui avoir 30 ans en 2022 c'est avoir cette urgence c'est avoir besoin de parler vite aussi parce qu'il faut on est né avec le changement climatique par exemple c'est un exemple parmi les 30 milliards mais aussi notre pensée elle s'exprime différemment puisqu'on n'a pas les mêmes paradigmes en tant que génération et qu'il y avait aussi un argot par exemple déjà il y a toujours eu de l'argot vous vos parents ils vous comprenez pas à l'époque il y a des choses il y a des mots il y a des pensées tu vois mais c'est aussi que l'écart se fait de plus en plus vite l'époque est de plus en plus rapide donc l'écart c'est pas notre faute mais oui voilà et l'évolution en fait si on prend un peu conscience de la... tout va très très vite c'est de plus en plus pentu et les différences l'écart va de plus en plus grand du coup mais il y avait déjà ça c'est sûr aussi quand vous étiez plus jeune que vous parliez avec vos parents avec vos parents avec vos grands-parents et la chance le luxe qu'on a c'est cette liberté là maintenant de pouvoir parler ça c'est sûr qu'on parle on a plus de possibilités de parler avec nos parents aujourd'hui en étant jeune qu'à l'époque ça j'en suis sûr rien que parce que voilà cette conversation là et je vais même pousser encore plus loin et une femme blanche je suis un homme noir il y a 30 ans même 40-50 ans dans ce cinéma là en présentant ça là comme ça ça n'existait pas donc non ce n'était pas mieux avant que ce soit bien clair pour tout le monde non 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 c'est que j'en profite pour passer un message en général donc merci à vous mais du coup c'est là que ça joue et merci du coup de ça et on va y réfléchir parce que tu y réfléchis et voilà c'est ça qui me ponde à l'époque et on se rend un film sûr parce que c'est un langage urbain urbain est-ce que c'est un langage urbain ou on entend aussi ici je pense que c'est un langage générationnel c'est pas du tout enfin faudra demander du coup qui vote là aussi ouais elle a dit wesh tu viens de la campagne ou de la ville non mais il y a quelque chose d'urbain bien évidemment ça se passe dans Paris donc c'est sûr que si on avait fait un film au fin fond de la Dordogne ce serait encore autre chose mais malgré tout cette jeunesse ce langage enfin moi par exemple je vais en Dordogne en pleine campagne ce langage je le retrouve si je parlais comme je parle dans le film parce que je parle pas tout à fait comme dans le film ils le comprennent ils l'entendent malgré tout les cartes ne se fient pas une dernière question vous êtes à la fois acteur et scénariste et c'est exemple si j'ai bien compris c'est deux métiers assez différents comment vous êtes passé de l'un à l'autre on n'est pas passé de l'un à l'autre en fait là on est scénariste acteur on a fait le casting aussi on a aidé énormément la réalisatrice à mettre les choses en place il y a quelque chose d'assez naturel c'est à dire que à la base aussi on est beaucoup à bosser au théâtre aussi dans les collectifs donc on a un espèce de vocable commun et ce vocable commun en fait change nous tout notre but c'est de casser la hiérarchie désolé on veut réinventer des modes de fonctionnement de communication comment on fait entreprise ensemble finalement et à réinventer justement ce mot entreprise entreprise créative et c'est ça qui fait que du coup on ne sépare pas tant l'un de l'autre après j'avoue qu'au moment juste avant de jouer quand la caméra elle arrive je ne pense plus qu'à moi qui doit jouer je ne me dis pas à moi non en tant que scénariste est-ce que c'est mon taux je l'oublie total mais c'est que dans ce projet je suis moi et moi je ne veux pas la plupart des gens du film ne se définissent plus en tant que créateur qu'en tant que comédien ou technicien ou scénariste c'est un ensemble et c'est ça aussi la chance de l'époque c'est qu'on peut se permettre de casser ces espèces d'étiquettes qui existent depuis trop longtemps donc tout le monde se plaint j'ai toujours entendu moi les princes qui se plaint des étiquettes même hors art dans l'entrepreneuriat ou quoi que ce soit vraiment dans l'économie ou autre là c'est pareil une époque où tout est connecté et du coup même en nos êtres en nos créations on peut être pleinement plein de plein de choses je pense et même la case scénariste moi je ne me reconnais pas tout à fait parce qu'être scénariste donc le terme scénariste en France ou en Suisse aujourd'hui c'est répondre aussi à des prévoatives d'institutions culturelles donc ça veut dire qu'il faut écrire les scénarios d'une certaine manière et le scénario qu'on a écrit ici c'est parce qu'on l'a autoproduit donc ça veut dire qu'on a mis en place nous-mêmes les conditions matérielles pour que le film se fasse ce qui n'aurait pas été possible si on avait envoyé le scénario si on peut appeler ça même un scénario en fait au vu des cases qu'on met dans l'institution culturelle qu'est le cinéma français limite les gens qui ont l'argent pour faire des films comme ça ils auraient dit mais c'est pas un scénario ça c'est pas un scénario c'est un amalga un amoncellement de petites scènes mais pour nous ça ne rentre pas dans notre case de ce que c'est qu'un scénario avec un point A modification du point initial montée en pression résolution finale etc avec la bonne typo c'est un truc de fou moi quand je reçois des scénarios comme comédienne c'est toujours la même typo c'est toujours la même forme c'est toujours il y a des règles en fait qui sont tacites dans la case scénariste et si tu rentres pas dans ces règles c'est un peu comme dans tous les métiers du monde il y a des hiérarchies des manières de penser qui prévalent et du coup là ce qu'on a fait c'est casser ce truc là et donc moi en fait ça m'a un peu choqué la question parce que même je me considère même pas comme une scénariste je me considère comme une artiste qui a proposé quelque chose et que ce soit par la forme écrite ou par la forme de jouet ou par la forme de par exemple la personne que vous avez vue sur son vélo là le poète lui il est décorateur dans sa vie il fait des décors il construit des meubles il fait des peintures il a fait des beaux arts à la base il est peintre aussi et il a aussi écrit en poème et il le dit sur son vélo en salopette et à côté de ça est-ce qu'il est scénariste est-ce qu'il est comédien est-ce qu'il est décorateur c'est aussi lui qui a fait la statue que je porte dans le film il a fait tous les accessoires du film c'est un artiste c'est un poète on veut casser ses cases on veut que tout le monde soit dans la potentialité de la création et de base du coup c'est pour ça qu'on demandait aux acteurs et aux actrices d'écrire et de réécrire avec nous c'est ça qui déplace la chose c'est-à-dire que même leur attente on pourrait dire là je te donne ce scénario enfin ce simili scénario et tu débrouilles avec même eux en fait ils sont obligés de devenir créateurs ils ne peuvent pas être juste acteurs et se mettre à un point A à un point B ils sont obligés d'être créateurs en tant que telle aussi de ce qu'ils vont créer et c'est pour ça que Joris vous a dit au début du film c'est pas vraiment un film c'est une tentative on pourrait appeler ça un objet cinématographique ou un prétexte pour discuter ensemble ou une pré-soirée et voilà la soirée continue un petit cadeau c'est une ardoise avec ton nom gravé ici et avec Joris ici et vous êtes gravé dans notre coeur et dans Grand Mouantana et dans le Valais merci le débat continue autour d'un verre de l'amitié merci merci beaucoup merci aussi Merci.